Ok, donc en fait, là je vais faire une VOD, enfin une VOD, on va remater le replay que j'ai loupé d'enregistrement, en fait j'enregistrais en étant sur cette propre scène là, donc on ne voyait rien, on a fait la game, je l'ai commentée pendant 10 minutes pour rien, tout simplement, donc double 3 gay trop beau, et donc on va commencer tout de suite. Donc comment ça s'est passé ? Alors, vous l'avez vu dans le replay précédent, le principe c'est de faire un double 3 gay trop beau, sauf que là, on est resté sur quelque chose, enfin, la game s'est orientée sur quelque chose de beaucoup plus passif et standard, comme on a l'habitude de voir, il n'y avait pas de canon rush ou autre, donc en fait on est tous les deux partis sur le BO du 3 gay trop beau, donc sachant qu'il y a un Zerg en face, on a tous les deux fait un wall dans notre propre pente, et on a fait un double scout. Donc le wall dans la pente, on va chacun chez notre adversaire et on vérifie, on vérifie l'état de la poule pour voir si on ne se fait pas poule 6, on vérifie s'il y a une forge road pour voir, on regarde s'il y a de la gate qui se pose. On voit donc que ce n'est pas quelque chose de bizarre, et donc nous on met notre gate dans le wall, à 13 ou 14 de pop, et ensuite on pose le gaz aux alentours des 15. Vous voyez qu'on aurait fait la même chose tous les deux, c'était un 3 gay trop beau mirror. Ensuite on s'aperçoit que l'adversaire prend une deuxième base, parce qu'on l'a empêché un petit peu de le faire avec nos probes, donc il a dû la poser là, donc on sait très bien qu'on peut se décomplexer. Je vais mettre en x1 maintenant parce que ça commence à devenir un petit peu speed. Dès que la gate se termine, on pose le cybercore, ça c'est classique. Et une fois que le cybercore a été posé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien il faut très rapidement lancer un zélote et prendre son deuxième gaz. Alors souvent on lance son zélote avant de prendre le deuxième gaz, mais là dans ce cas précis, étant donné qu'on a scouté une phase d'expandre zerg, et qu'on a vu que le protos n'était pas agressif, on a pris notre gaz, notre gaz numéro 2, enfin moi personnellement, avant de lancer le zélote. Alors que Sox lui, il l'a pris un peu plus tard, il n'a pas lancé le zélote non plus, il a juste lancé son gaz plus tard, voilà. Donc là voilà, ça part naturellement, et donc bien évidemment dès que le warp gate se termine, la première dépense de gaz, c'est de lancer cette fameuse recherche, vous voyez il a fait pareil. Lui il a chronoboosté, moi pas, tout de suite en tout cas. Donc on fait des drones pour arriver jusqu'à 16, sur le minéral, vous voyez c'est marqué. Et dès qu'on a les 16, on fait son Mothership Core, qui est donc la deuxième dépense de V-spin, après le warp gate. Et une fois qu'on a fait ça, alors il y a deux possibilités, soit on se doute d'une agression, et donc on ne fait pas le robot tout de suite, et on privilégie les sentries. Ça, ça rend le BO plus safe. Mais comme là, vous voyez une propre de scout en plus, on savait qu'il y avait de la phase d'expandre, et qu'en plus le zerg avait pris triple hatch, ce qui n'est pas forcément mauvais d'ailleurs, pour un zerg, puisqu'il va juste avoir plus de larves. On savait qu'on pouvait se décomplexer, et donc très rapidement partir sur de la robot. Et c'est seulement après avoir lancé cette robot que l'on pourra lancer des sentries. D'accord ? Donc là, maintenant qu'on a fait ça, on relance un dernier drone, pour pouvoir être à 16 en sortant un drone, parce que du coup là on va être à 17. Vous voyez, quand j'en sors un, je suis à 15, le mieux c'est de rester toujours à 16. C'est pour ça qu'on en fait un 17ème. Et là, du coup, maintenant que la robot est sortie et que l'extra gold arrive, eh bien on lance des gates supplémentaires, tout en continuant la production sur celle-ci. C'est-à-dire, donc là j'ai fait deux zélotes parce que je n'avais pas levé spin, et ensuite je vais faire de la sentry. Dès l'instant où la robot sera là, il faudra lancer des ops, enfin un ops, puis des immortels. Donc là vous voyez, on s'est réunis, une fois qu'on avait assez suffisamment d'unités, avec nos deux mothership corps, on s'est réunis au middle, pour pouvoir être défensifs tous les deux. Pendant ce temps, en face, ça faisait de la macro Blinkstalker sur une base, et une grosse macro Zerg, Mass Zerling, sur trois hatches. C'est tout à fait standard. Donc vous voyez que là, nous, on est sur le trois gate robot. L'ops est envoyé, pas besoin d'en faire deux des ops, un des deux peut le faire. Vous voyez que Sox, lui, il a directement commencé la production d'immortals pour gagner du temps par rapport à moi. Ensuite, moi j'ai fait des immo. Et là, on attend que la recherche Warp Gate se termine, pas besoin de la chrono booster, elle arrive à temps. Et donc, on transforme toutes les gates, et on commence à Warp. Et donc là, on a quelques centries. C'est très important d'avoir quelques centries pour avoir du Guardian Shield, encore une fois, pour pouvoir protéger toute l'armée. Et donc, les immortels s'accumulent. On fait bien attention de ne pas y aller quand même trop tôt. Et vous voyez, là, on est à deux bases, qu'on trouve quasiment quatre. Un Zerg qui a un Protos qui est sur du Blinkstalker, et un Zerg qui s'est décomplexé, tout simplement, sur quatre gates. Donc, il est en train de faire du 4-gate Blinkstalker. Ça, c'est plutôt... C'est bien pour défendre son mate. Néanmoins, voilà, il y a beaucoup. Et donc, dès l'instant où on a le deuxième immortel sur la route, et pas mal d'unités, on sort ensemble. Vous voyez qu'on a typiquement la même chose, lui et moi. On a... Bon, j'ai un tout petit peu de plus, mais c'est parce que j'ai Warpé une fois de plus. Il va Warpé. Et donc, en fait, voilà. On sort. On a chacun deux ou trois Sentries. Le Mothership Core qui s'est bien chargé, capable de mettre deux Time Warps. Ça en fera quatre au total. Et donc là, bien évidemment, on prend son temps. On ne fait pas des Post-Club sur la map pour arriver à 15 minutes de jeu. Mais on pack bien ses unités. On attend ses Immortels. On Warpé sur le dernier Pylone présent. Vous voyez, là, j'en ai deux au total des Immortels. Je n'en ai pas trois. Normalement, on ne peut pas le faire avec trois si on fait ça rapidement. Et donc, on Warpé sur le dernier Pylone présent. Et on y va ensemble. Donc, vous voyez, on était grosso modo à la même pop. Je vais faire un tout petit peu plus que lui. Et donc, les Guardian Shield, tous les deux. Pour pouvoir vraiment avoir l'armée. Donc, le Zerg démarrait le Master Zerling Banling. Mais là, c'est trop tard. On met du Time Warp de manière intelligente. Partout. Comme ça, les Zerlings ne peuvent pas circuler correctement. Les Zélotes tant qu'il ne faut pas négliger la production de Zélotes. On bloque bien la Choke avec du Force Field. Et là, c'est le film de Boulle. Il ne reste plus rien. Une fois qu'on s'est débarrassé de tout ça, on pénètre dans l'armée. Il faut bien rester en... Synchroniser l'un avec l'autre. Il ne faut pas que l'un parte d'un côté et l'autre de l'autre dans ce cas-là. Sinon, on peut se faire prendre un parti. Il faut bien garder une grosse balle comme si on était un seul joueur. Et voilà, ça passe tout seul. Vous voyez, donc 4 Immortals et le reste en unité de Gate. Donc voilà, je mets cette petite game. Parce que ça permet de vendre un double 3 Gate Robo contre des joueurs qui jouent passifs. Et vous voyez que ça sanctionne très très bien pas mal de jeux passifs et le décomplex. Bien évidemment, des joueurs Master sauront le contrer. Sauront. Pas sauront. Sauront le contrer. Mais ce n'est pas le cas dans les ligues inférieures à la ligue Master, je pense. Donc voilà. Maintenant, je vais vous laisser regarder l'épisode en Zerg. Ça doit être ça, dans l'ordre. Je vais vous laisser regarder l'épisode en Zerg.